Il y a beaucoup d'actu en ce moment chez Honor, je vous ai parlé il y a quelques jours, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous avez regardé, de ce smartphone là, c'est le Honor 9X Pro, je vous avais parlé il y a quelques mois d'une Honor 9X, au-delà de la différence professionnelle et pas professionnelle, sur l'ancien vous aviez les services Google, sur celui-là vous ne l'avez pas, vous avez l'app Galerie, donc je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà le cas, si vous voulez tout savoir sur les nouveautés, sur l'actu de Honor, je vous ai également parlé d'un produit très cool, c'est celle-là, c'est la Honor Magic Watch 2, ça c'est la modèle 46mm, c'est la dernière montre connectée de Honor, plutôt bien, et aujourd'hui on va se parler d'un produit d'Honor, c'est celui-là, c'est ça, et ça c'est intéressant, je ne dis pas que l'autre ne le sont pas, mais celui-là est encore plus intéressant, puisque c'est l'arrivée de Honor dans l'univers du PC en Europe, avec ce produit-là, c'est le Honor Magic Book 14 pouces, alors il existe une version 14 pouces, une version 15 pouces, ici on teste la 14 pouces, la question à se poser c'est, est-ce que Honor réussit son arrivée en Europe au niveau des PC, il y a déjà beaucoup de monde sur le marché, mais là il faut un truc qui est assez intéressant, c'est le tarif, je vais tout de suite commencer par le tarif, et ensuite je vais vous parler de plein de choses intéressantes sur ce produit, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment bien, il y a d'autres qui sont un peu moins bien, mais vous allez voir qu'au tarif auquel Honor nous le propose, on ne peut pas tout avoir, mais c'est déjà vachement bien, le tarif fait, normalement je vous fais ça à la fin, mais là je vous le fais au début, on est à 599€, 90 centimes, il y a des offres spéciales sur le site d'Honor France, mais également sur Amazon, mais ça je vous le dis à la fin de la vidéo, je vais tout vous donner au niveau du tarif, tout vous détailler, pendant le confinement, je vous ai demandé de m'envoyer vos vidéos de chez vous, savoir comment ça se passait chez vous, à l'adresse qui s'affiche ici, amour.fr, on va donc se visionner la vidéo d'aujourd'hui. Salut à tous et à toutes, je me nomme Zahiel Mohamed d'origine comme rien, et en ce moment je me trouve au Maroc, ça fait 3 semaines qu'on est confiné, je faisais un petit coucou à M. Greur, restez chez vous et sauvez des vies. Donc maintenant je laisse à M. Greur de nous présenter un bon produit. Merci pour cette vidéo, on va donc se pencher sur ce Honor Magic Book 14 pouces, on va regarder ce qu'il est fait pour vous, on va regarder quels sont ses points positifs, ce qui va bien, ce qui va un peu moins bien, quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on peut faire avec, à qui il se destine, et au final, est-ce qu'il faut l'acheter, oui ou non. Premier point que je vais relever, c'est à regarder là, au niveau de Honor, vous avez du bleu qui apparaît, ça c'est assez bien réussi, très sympa, j'aime beaucoup. Autre point que j'aime beaucoup au niveau du design, c'est que vous avez un liseré, je ne sais pas si on le voit bien une fois de plus, ce liseré bleu qui va faire tout le tour du produit, que vous allez retrouver exactement tous les côtés, ça vient le tipper, sans quoi on a un design qui est assez simple, on a ici un grille très classique qui fonctionne très bien, sur le dessous des grilles de ventilation avec le ventilateur qu'on devine qui est très très bien ici, les haut-parleurs qui sont planqués juste ici, les petits patins, patins là, la collectique, on va la regarder dans quelques instants, un des points qui est cool, c'est que vous pouvez l'ouvrir comme ça à 180 degrés, alors qu'un intérêt me direz-vous, eh bien j'en ai pas forcément, mais en tout cas vous pouvez le mettre comme vous voulez en fonction de la position dans laquelle vous allez être assis, donc bon pourquoi pas ? Vous avez surtout l'ordinateur qui est très léger, qui fait 1,38 kg, qui a un châssis qui est fait en aluminium, il existe en deux couleurs, Mystic Silver et Space Grey, le bouton d'alimentation fait office de capteur d'empreintes digitales et déverrouille très rapidement, pour moi la partie design est très bien réussie, Honor a bien bossé sur cette machine, et maintenant qu'en est-il du point de vue de l'écran ? Ici on a un écran LCD 14 pouces, résolution Full HD 1920x1080, avec une densité de pixels de 157 pixels par pouce, un écran au format 16 neuvième avec un angle de vision de 178 degrés, 178 degrés il faut le dire vite, pour moi la meilleure position c'est vraiment lorsque vous êtes devant, dès que vous vous décalez un peu sur le côté, c'est un peu moins bien, je vous cache pas que si vous vous mettez comme ça, vous voyez quand même, c'est pas complètement optimal, mais vous pouvez le faire en gros de là jusque là, vous voyez à peu près, mais pour avoir vraiment un confort optimal, vous mettez en face, c'est là que vous aurez la meilleure expérience. Vous avez un écran qui est certifié l'UT contre la lumière bleue, mais surtout vous avez une luminosité maximale de 250 nits, ce qui fait que votre écran ne sera pas le plus lumineux lorsque vous allez venir l'utiliser en extérieur, et que vous avez beaucoup de lumière, néanmoins pour l'utiliser en intérieur, et si vous êtes en extérieur et que vous n'avez pas un grand ciel bleu avec beaucoup de soleil, ça ira. Point positif, vous avez des bords qui sont extrêmement fins sur le haut, mais également sur le côté, par contre sur le bas c'est tout de suite un peu plus grand. Ce qui vous permet d'avoir des bords extrêmement fins, c'est qu'ici, vous n'avez absolument pas de webcam. Elle est planquée ici, dans votre clavier, ça c'est bien en termes de sécurité, vous n'avez qu'à rappuyer et on ne la voit plus. Maintenant le point négatif, c'est que vous êtes filmé par en dessous, c'est pas très très glam, par contre si vous voulez voir les poils que vous avez dans le nez, et bien c'est tout de suite très 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 pratique. Ici c'est une caméra de 1 mégapixel, on ne va pas avoir la meilleure qualité, mais je dirais que pour venir contacter quelques amis, bon pourquoi pas, au delà de ça, vous n'irez pas très loin avec. Une fois de plus, et compte tenu de son prix, je trouve que l'écran est bien, à faire un petit peu de retouches de photos, vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir aller bien loin là-dessus, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, mais si vous voulez en faire un tout petit peu, et bien il faut vraiment tenir compte du paramètre qu'il tient un peu sur le bleu, néanmoins je le trouve honnête, bien, et on est vraiment là-dessus sur des usages bureautiques, mais ça je vais vous le détailler dans quelques instants. Qu'en est-il maintenant de la partie audio ? Alors ici vous avez deux haut-parleurs, le premier haut-parleur est planqué là, le deuxième haut-parleur est planqué là. Vous avez également deux micros, si vous voulez pouvoir discuter avec un ami à distance, faire du Skype, ce que vous voulez, et compagnie, vous pouvez le faire. Le deuxième savoir là-dessus, c'est que la qualité des haut-parleurs ne sont pas extraordinaires. Je vous fais écouter la partie audio pour pouvoir vous en rendre compte. Les fréquences aiguë, médium aiguë et aiguë, on les perd, on profite d'un son un peu étouffé, médium grave. Si vous montez le son, ils vont avoir tendance à saturer, mais quand on va acheter un ordinateur à un peu moins de 600 euros, on ne va pas non plus s'attendre à avoir la meilleure expérience audio. Donc si vous voulez écouter un petit Spotify en fond, vous pouvez le faire, moi, ce que je vous conseille vraiment par contre, et ça, je vais vous le détailler dans quelques instants, c'est de venir brancher ici un petit casque. Et si vous voulez utiliser un casque sans fil, vous avez du Bluetooth 5.0 pour venir appairer votre casque extrêmement facilement. La partie performance. Ici, vous avez un processeur d'AMD, c'est le Ryzen 5 3500U. Vous avez 8Go de RAM DDR4 à 2400 MHz et un SSD de 256Go. Un SSD un peu plus rapide que ce qu'on va pouvoir retrouver usuellement sur du SSD. Donc ce n'est pas sur cette machine-là que vous allez stocker le plus de choses. Ce n'est pas sur cette machine-là que vous allez avoir les meilleures performances. J'ai pu ressentir si et là quelques ralentissements. Les applications mettent un petit peu de temps à s'ouvrir, mais une fois de plus, vous n'allez pas aller sur cette machine avec 8Go de RAM. Pour des jeux puissants, vous allez l'utiliser pour du multimédia, pour naviguer sur Internet, regarder des films, mais je vous conseille une fois de plus d'utiliser la prise Jack, mais elles ne sont pas trop fortes pour éviter de vous rendre sourd. Vous allez pouvoir travailler, collaborer, créer, mais créer, oui, mais pas trop. Oubliez les montages vidéo avec 8Go de RAM, ou alors vous faites un petit clip de 4 minutes en 1080p, mais pas plus. Oubliez Photoshop avec plein de calques, oubliez Lightroom. Ici, ça risque de ramer énormément et ce n'est pas du tout l'ADN de ce MagicBook 14+. Et à noter que la carte graphique, c'est une Radeon Vega 8. La question de l'autonomie, c'est aussi un point très important et très intéressant. Ici, on a une batterie de 56 Wh, et Honor nous annonce une autonomie allant jusqu'à 10 heures en bureautique. Sauf que, en fait, les 10 heures bureautiques, je ne sais pas comment ils les ont mesurées. Alors, j'imagine qu'ils les ont dans leur laboratoire, bien évidemment, mais en usage mixte, vous êtes plus entre 6 heures, 6 heures et demie, mais les 10 heures, personnellement, je ne les ai jamais eues. Alors, ça dépend bien évidemment de vous, ça dépend de la luminosité de votre écran, ça dépend des programmes que vous allez faire tourner dessus. Donc, l'autonomie va toujours un peu varier, mais je dirais que sur une moyenne de 6 heures, vous les aurez sans problème, mais ce qui me paraît aussi normal. Par contre, il y a un truc qui est très bien, c'est qu'ici, vous avez un chargeur de 65 watts pour venir le charger très rapidement. Si vous avez peu de temps devant vous et que vous manquez de charge, eh bien, vous le laissez un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est bien, et vous allez pouvoir repartir pour quelques heures. Et pour une charge complète, il vous faudra deux heures. Pour trouver un Windows 10 Home, bon, rien à dire d'exceptionnel là-dessus, maintenant, il y a un point qui est vraiment intéressant, c'est Honor Magic Link. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Honor Magic Link, je vous en ai déjà parlé avec Huawei, c'est le système Huawei Share. Honor fait partie du groupe Huawei, et ils ont intégré cette technologie dans cet ordinateur-là. Et ça, c'est bien, je vous le montre. Pour illustrer ça, je vous ai pris un des derniers smartphones de Huawei, c'est le Huawei P40. Vous pouvez également prendre un smartphone récent de Honor qui fera parfaitement l'affaire. Dans votre ordinateur, vous allez sur l'application PC Manager. Dans PC Manager, vous venez connecter votre téléphone, vous l'approchez, et là, votre smartphone est connecté. Vous voyez donc votre smartphone qui apparaît ici, vous avez toutes vos applications, vous pouvez venir naviguer très facilement, vous pouvez venir envoyer un message. Mais je dirais que sur tout un des points les plus intéressants, par exemple ici, je vais retrouver une fleur, eh bien, regardez, je vais venir poser mon smartphone là, et ma photo est envoyée directement dans mon ordinateur. Donc, je peux venir partager très facilement des photos de mon téléphone à mon ordinateur, mais l'inverse existe également. Par exemple, ici, j'ai un fichier Word sur lequel j'ai travaillé, bon, très sommairement, vous le voyez ici. Eh bien, je pose mon smartphone, et le document Word est transféré directement dans mon smartphone. Je peux venir l'ouvrir et l'éditer très facilement. Donc, vous voyez, cette fonction de partage apporte vraiment quelque chose en plus à l'expérience. On est sur un écosystème qui se dessine de plus en plus. Parce que oui, ici, on est sur la stratégie de Honor qui est identique à celle de Huawei 1, plus 8, plus N. 1 étant votre smartphone, le cœur de votre écosystème, l'objet technologique que vous avez toujours avec vous, plus 8, ce sont les différentes familles d'objets connectés que vous avez autour de vous, dont votre ordinateur fait partie, dont votre montre fait bien évidemment partie. Et elles sont tous les produits des collaborateurs tiers que vous allez avoir autour. C'est en tout cas l'idée forte que vous avez en 2020 chez Huawei, mais également chez Honor. Ici, on trouve un clavier AZERTY plutôt bien, avec une course de touche que je trouve un peu longue, mais qui fondamentalement ne pose absolument aucun problème. Je trouve le trackpad bien positionné avec une bonne dimension par rapport à la taille du châssis. La navigation est très confortable. Maintenant, il y a un point que j'ai remarqué que je trouve un peu surprenant. C'est que bien évidemment, vous avez vos touches ici pour avoir le clic gauche, mais également le clic droit. Par contre, si vous appuyez fortement ailleurs, ça vient bouger. Et ça, c'est assez bizarre. Et en fait, vous le voyez vraiment ici. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendrez compte. Cette partie du châssis bouge quand même assez facilement. Alors, il n'y a absolument aucun intérêt à venir appuyer ici. Mais vous voyez, il y a un petit rebond qu'on vient retrouver ici et qu'on retrouve au niveau de son trackpad. Rien de bien déconnant sur l'utilisation. Ça ne pose absolument aucun problème. Par contre, effectivement, la petite touche tout légèrement, il faut venir appuyer un peu plus pour l'avoir. A voir si à l'usage, il n'y a pas des petites choses qui peuvent venir se cacher ici ou se mettre ici. A côté de ça, je le trouve très réactif et il fait bien l'affaire. Au niveau de la connective, vous avez retrouvé de l'USB-C, de l'USB 3.0, du HDMI, mais également de l'USB 2.0 et une prise jack 3.5 pour venir brancher votre casque. Si on souhaite venir brancher un moniteur externe en HDMI, vous pouvez le faire. Donc une fois de plus, ça c'est cool. Maintenant, il y a un point à savoir. Ce n'est pas réellement un bémol. Ça aurait été bien qu'il y ait deux ports USB-C puisque votre chargeur fonctionne en USB-C. Ce qui fait que si vous le chargez, vous allez occuper le port USB-C. Vous n'allez donc pas pouvoir brancher un disque dur externe, par exemple, en USB-C. Il va donc falloir attendre que votre ordinateur soit chargé pour pouvoir le faire. C'est vraiment histoire de chipoter puisque je trouve que la connective est plutôt bonne là-dessus. Maintenant, la question est à qui se destine cet ordinateur ? Honor est une marque qui cible un public plutôt jeune et là-dessus, c'est affirmé. Ils vont venir chercher des étudiants, des jeunes actifs, des personnes qui veulent un ordinateur cohérent qui vous permettra de venir travailler, de faire de la bureautique, de venir regarder quelques films séries avec Netflix, YouTube, tout ce que vous voulez. L'audio est un peu en deçà, mais si vous utilisez un casque, ça fera parfaitement le boulot. On ne va pas avoir une machine extrêmement puissante pour venir faire tourner beaucoup de jeux dessus. Ce n'est pas l'ordinateur qui est non plus destiné aux créatifs, Photoshop, Premiere et compagnie. Ce n'est pas sur cette machine-là qu'il faut vous diriger. Mais si vous voulez travailler avec le pack-office, si vous voulez faire du traitement de texte, si vous voulez faire de l'email, si vous voulez faire de la prise de notes, que vous êtes à la fac, que vous voulez un ordinateur pour gérer le quotidien à la maison, cette machine-là est vraiment bien, très bien positionnée et peut vraiment bien vous correspondre. Comme je vous le disais, c'est un ordinateur qui coûte 599,90 € et il y a des offres qui sont vraiment intéressantes. Si vous voulez les acheter sur le site de Honor, je vous ai mis un lien en bas dans la description, vous pouvez cliquer, je t'ai petit coup d'œil, vous allez voir, c'est quand même plutôt pas mal. Eh bien Honor vous offre cette montre-là, celle que je vous ai montré l'autre jour, c'est la Honor Magic Watch 2 en 46 mm. Il faut quand même savoir qu'elle coûte un peu moins de 200 €, 199,90 €, et ça, c'est une offre que vous avez jusqu'au 28 avril 2020. Et si vous voulez l'acheter chez Amazon, vous n'avez pas de cadeau, mais par contre, vous avez une offre de remboursement de 100 € jusqu'au 10 mai 2020. Autant vous dire que cette bécane vous fait de l'œil, c'est maintenant. Une fois de plus, je vous mets les liens en bas dans la description. Ce qui fait que si vous l'achetez sur Amazon, vous ne la payez pas 599,90 €, vous la payez 499,90 €. Et si vous posiez la question, vous achetez une belle montre connectée, allez faire un tour directement sur le site de Honor puisque vous allez avoir une montre qui coûte quand même pas moins de 200 €. Autant vous dire que là, il ne se manque pas de vous. Je trouve que Honor réussit bien son entrée dans le monde du PC, de l'ultra portable, avec une machine qui est, somme toute, assez cohérente, qui ne va pas être la machine la plus performante, qui néanmoins sera bien sur toute la ligne dans la mesure où vous restez sur des usages de bureautique. A vous de me dire vous comment vous la trouvez. Vous me le marquez bien évidemment en bas en commentaire. Est-ce que vous pourriez tenter ? Sur ce, je vous embrasse. Je donne rendez-vous demain pour continuer à parler de tech. Allez, des gros bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501